Hello les explorateurs de la vie ! Ici Audemilesi, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve aujourd'hui toujours motivée, déterminée et avec grand plaisir pour ma 16e vidéo dans le cadre du défi une vidéo par jour pendant 30 jours lancé lors du live de Sylvain Carufel, vivre de ma passion. Ma passion chaque jour je vous la partage autour du livre de développement personnel particulièrement avec un passage inspirant. J'espère vraiment que tous les jours je vous apporte des petits plus pour vous permettre d'avancer quotidiennement. Donc aujourd'hui j'ai choisi un livre qui s'appelle la répétition des scénarios de vie de Jean Cotereau. Voilà, et le passage que je vous lis est le suivant. Quand la vie fait son cinéma ou presque. Un scénario de vie est une situation piège dans laquelle on se débat sans pouvoir en sortir et qui se répète. C'est aussi le produit d'une activité mentale par laquelle on reconstruit son histoire et on lui attribue une valeur négative avec la sensation d'être prisonnier d'événements qui se reproduisent à son détriment. Voilà donc le scénario de vie si vous avez bien compris c'est un peu l'histoire qu'on écrit et qu'on vit au quotidien. Donc vous avez tous mis en place des scénarios de vie. Le problème c'est quand ils se répètent et surtout s'ils se répètent et que les scènes qui se jouent ne vous conviennent pas. Donc là encore vous avez le choix de continuer à revivre ces scènes de manière indéfinie au risque de vous sentir vraiment mal. Mais il faut savoir que quand on est dans un scénario de vie négatif et qu'il se reproduit. Une fois c'est le hasard. Deux fois c'est une coïncidence. Trois fois c'est une loi. Ce qu'on appelle aussi un pattern. C'est à dire que systématiquement quand vous serez face à cette même situation vous allez reproduire, recommencer et encore et encore et encore. Toujours ce même schéma négatif qui ne vous convient pas. Donc maintenant libre à vous de décider si vous choisissez ou non de continuer ce scénario de vie. S'il ne vous convient pas il me semble quand même intéressant de vous dire qu'est ce qui m'oblige à continuer ainsi ? Qu'est ce qui m'empêche de dire stop ? Qu'est ce qui m'empêche d'arrêter ce scénario et de vivre une autre situation qui soit plus bénéfique pour moi ? Pour ma part j'ai compris sur certaines sur certaines certaines histoires du cours de ma vie qui se répétaient effectivement que deux fois là je me suis dit oula effectivement je vais être sur une loi prendre l'exemple avec deux postes précédents avant de devenir coach ou à chaque fois je me suis rendu compte que vis-à-vis de mes valeurs personnelles j'étais trop bousculé et ça ne me convenait pas et après m'être posé avoir fait un gros travail sur moi j'ai mis ce qu'on appelle en place un principe de sécurité le principe de sécurité se dit se dire stop c'est fini moi je ne veux plus c'est fini je ne veux plus revivre les situations de cette façon donc j'ai identifié les critères de ces deux précédentes jobs qui faisaient que je n'étais pas en accord avec mes valeurs personnelles à partir de là quand j'ai commencé à vouloir retrouver du travail mais évidemment mon principe de sécurité c'était de dire ok si tu veux un poste du même type tu ne vas pas sur ce type de structure ou tu ne vas tout simplement pas sur ce type de poste etc voilà j'ai mis tout un tas de règles en place mais ça c'est à vous c'est à tout un chacun libre d'identifier les petites choses qui font que vous pouvez mettre votre principe de sécurité en place pour éviter de recommencer des scénarios de vie c'est aussi exactement la même chose quand vous vivez une situation et vous dites ah j'ai toujours la poisse à chaque fois que je rencontre un homme je suis toujours dans cette même dynamique etc vous êtes dans la répétition répétition donc là on peut être aussi dans le phénomène de projection où on a toujours pas compris quelles sont les choses que l'on doit travailler à l'intérieur quels sont les événements de nos les événements de notre vie mais aussi nos émotions avec lequel nous devait être nous devons être en accord pour réussir à nous sentir mieux et du coup on prend cette chaîne insupportable de scénario de vie négatif évidemment si on comprend aussi on a un scénario de vie positif on va pas on va pas l'arrêter là on va être sur ce qu'on appelle des croyances ressources alors que donc qui vont nous nourrir qui vont nous permettre de nous dire moi dans telle situation je sais que j'ai réussi tout le temps voilà là ça va être une répétition de scénario de vie qui va être alimenté par des croyances ressources alors que quand on est dans la mise en place de scénario de vie négatif on va être en train de nourrir des croyances limitantes en se disant voilà moi à chaque fois de toute façon je sais pas si je m'achète un nouveau téléphone je suis sûr que je vais encore le casser voilà bah évidemment je vais répéter effectivement la troisième fois hop moi mon téléphone je l'achète au bout de quinze jours comme d'habitude je le casse donc là je vais en plus nourrir une croyance limitante qui va m'empêcher de garder un téléphone plus longtemps que quinze jours alors que faire je vais mettre en place mon principe de sécurité au cours duquel je vais dire ok d'accord donc cette fois ci mon téléphone j'y tiens j'ai vraiment pas envie de le casser alors qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je n'ai pas fait précédemment pour que mon téléphone se soit cassé à chaque fois peut-être que j'ai pas acheté la bonne coque de protection peut-être que l'endroit où je le rends j'ai pas adapté voilà plein de petites astuces comme ça qui font que vous allez casser ce phénomène de répétition pour éviter de rentrer dans un cercle infernal qui ne vous convient pas voilà mais écoutez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui si vous avez oh j'ai l'hélicoptère au dessus qui me perturbe donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à liker à partager à commenter et surtout comme je vous le dis à chaque vidéo continuez à prendre soin de vous vous êtes des êtres précieux et c'est important d'apporter de la lumière aux autres qui vous entourent mais pour cela il faut que vous soyez bien dans vos baskets voilà je vous dis à demain bye bye je vous dis à demain